Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec un petit tuto, fabrication de cartes de Pâques. Je vais peut-être faire en deux parties. Je vais peut-être faire tuto, puis après fabrication de cartes. Mais on va commencer avec le tuto. Cette semaine, je vous ai fait un petit haul parce que j'avais acheté quelques petits livres comme ça de papier volum imprimé que j'adore. Puis j'en ai trouvé qu'il n'y aurait pas de foil, donc naturellement je me suis amusée avec. Et non seulement ils n'ont pas de foil, mais quand je parle de foil, c'est de bidule métallique. Il y a des feuilles qui sont unies comme ça. Donc, je me suis amusée avec ça ce matin. Puis, je me suis fait des belles petites fleurs en papier volum. Donc, je les trouve très très jolies. Fait que le tuto a rapport à ces petites fleurs que j'ai faites. Fait que je dois juste mettre celles-là. J'en ai fait différentes versions. J'en ai fait une autre qui est plus foncée avec le fond bas, parce que là je la cherche. Pas lieu. Désolée. J'ai passé des trucs, des bidules, et je ne me retrouve plus. Comme d'habitude. Bon. J'en ai fait une foncée, mais qui n'a pas de blanc. C'est la couleur autour du tampon. C'est clair, holographique. Puis, pour faire exprès, elle était juste là. Maintenant que je la cherche, je ne la trouve plus. Puis, c'est le fond, hein? Et non, je ne la vois plus du tout, du tout. Puis, j'ai ramassé plein de trucs. Puis, elle n'est pas là. Ah oui, elle est là. Bon. C'est juste du rose sur du rose. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Oui, on voit bien. Et j'ai fait la bordure holographique. Donc, ça fait un look différent. Mais, pour celle-là, je vais faire comme les premières que je vous ai montrées. Donc, je commence par tamponner. Je vais faire la plus grosse. Puis, naturellement, je ferai les autres un autre tantôt pour ne pas toutes les faire sur la vidéo. Parce que c'est toutes la même chose, finalement. Donc, je prends la plus grosse des fleurs. Puis là, moi, j'ai fait deux ou trois épaisseurs de pétales. Vous pouvez y aller juste comme ça. C'est à votre choix. Donc, je vais y aller pour la moyenne. Là, je suis chanceuse. Moi, j'ai plusieurs blocs acryliques. Donc, je peux me permettre de laisser mes tampons sur les blocs quand j'en ai plusieurs à faire. Donc, comme ça, là, je vais mettre mes petites feuilles blanches. Là, j'ai pris, pour ce blanc-là, Sparkling Snow, pour faire un effet neige brillante. Et voilà. Ça. J'ai fait aussi, ce matin, j'en avais fait une toute blanche. Ah, je pense que je l'ai jetée parce que je ne trouvais pas semblant. C'était blanc-mort, le contour, mais je trouvais que ça faisait... Ah, je ne peux pas la retrouver, là. J'ai trop de trucs que j'ai jetés. Donc, une petite correction, toujours vérifiée. Parce qu'un coup, ça va être fondu. On ne peut plus recorriger. Ça, ici. C'est surtout ce qui est dans les pétales ou vraiment près, parce que je vais les découper après. Donc, ce n'est pas grave si c'est à l'extérieur. Bon, je vais juste tout de suite remettre ma poudre dans le bocal, pour ne pas tout perdre. Parce qu'ils sont chers, ces petites poudres à embosser, là. C'est pas donné. Bon, je vais juste essuyer mon silicone parce que j'en ai déjà fait forme dessus. Puis après, c'est dur à nettoyer. Ce n'était pas une bonne idée. Ça colle, là. C'est le fun, le silicone, parce que c'est nettoyable, puis que ça fait moins de dégâts et tout, là. Mais, quand on fait de la paillette, c'est pointable. Donc, je vais chauffer avec mon gomme. Là, je le fais réchauffer un petit peu sur le côté, pour qu'on soit moins longtemps sur le papier de l'homme. Parce que c'est un papier qui brûle facilement. Donc, il faut surtout éviter de rester toujours en même place. C'est un peu bien. Ça ne vient plus opaque, donc c'est là que je sais que c'est prêt, là. Et voilà. Après, tout ce qui me reste à faire, c'est positionner. Mais, ici, là, je n'avais pas gratté comme il faut. Je vais juste en enlever un petit peu les picots. Je remarque que c'est la deuxième épaisseur, c'est moins pire, là. Donc, là, c'est d'aligner mes pétales. C'est possiblement, là. Ah, c'est ça, là. Bon. Comme ça. Mon truc, c'est que j'essaie de voir la plus grosse des pétales. Et de m'enligner dessus. Puis, après, j'ai pris un morceau de Washi que je viens installer juste pour être sûre que ça ne bouge plus. Puis, là, il manque la plus petite. Est-ce que c'est celle-là? Oui. Bon. Comme ça. Je porte ça dans ma machine à découper. Ma bonne vie, elle cricote. Et voilà. Je vais les acheter. Mes petites fleurs. Est-ce que j'ai bougé? Un petit peu ici. Ah, OK. Un petit peu le retour. Excusez-moi pour le bruit. Et voilà. On met ça de côté. Je vais juste... Comme ça. On est mat. Décider de coller après... Je vais faire... Mes die-côtes. Mes médailles. Et voilà. Donc, un coup, ça, c'est fait. Je viens prendre mon papier par bosser. Et là, je vous le dis tout de suite, il faut être délicat parce que le papier volume brise. Donc, ce que je fais, c'est que je fais vraiment juste le contour. Si vous avez entendu, hein? C'est parce que, regardez, ils viennent de briser là. Pourtant, je n'ai pas pesé fort, mais il a plié. Ce n'est pas grave. Moi, je trouve que ça donne un petit look plus naturel à mes fleurs. Mais, je vous conseille, vous êtes mieux de repasser pour donner vos formes que d'appuyer trop fort parce que, sinon, c'est ça que ça donne. Donc, je viens ici. Et voilà. Regardez. On voit là. La fleur est brisée. Ici. Mais, ce n'est pas si pire. Donc, je viens faire juste le tour de mes pétales, comme ça. Sans appuyer trop fort. C'est juste leur donner une petite forme. Moi, j'aime bien quand mes fleurs sont un peu en dimension. Comme ça. Ce n'est pas nécessaire que ça soit beaucoup. C'est juste pour le donner un petit, comme ci, là, n'est pas assez à mon goût. Pas comme ça. Voilà. C'est juste leur donner une petite forme, là. Puis, je fais juste leur part parce que je veux essayer de ne pas trop briser le volume. Comme de toute façon, je les superpose, bien, ça ne paraît pas trop. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. On sort la colle. Je vais mettre ma goutte de colle, ici. Appuyer. Là, j'ai un tapis de silicone, donc c'est sûr que je peux me permettre d'appuyer plus fort. J'attends comme ça. Je vais être sûre que ça ne bouge plus. Je viens faire pareil. Ici, comme ça. Je mets mes fleurs de guingouin, une par-dessus l'autre. Je viens appuyer encore. Et là, j'ai des jolies petites perles. Je vais juste passer tout ça. Je vais tout empiler. Je vais tout empiler. J'ai des petites perles, ici, qui ne sont pas blanches, qui sont plus comme crème. Donc, c'est celle-là que je viens mettre. Mais ça, c'est libre à vous. Ici, j'en ai mis une plus ocre. Vous pouvez mettre blanc. C'est comme vous voulez. Ça, c'est vraiment au bout de chacun, la couleur des perles de centre. Ça aurait pu être un strass aussi. Moi, j'aime beaucoup le perle, mais... Si vous êtes plus strass que perle... Donc, et voilà pour ma petite fleur. Là, je voulais vous montrer aussi avec le papier vellum. J'en ai des sortes de blanc dans la poudre d'embossage. C'est épouvantable. Mais ils sont tous différents. Ça, c'est neige, mais pas de brillant. Ici, j'ai opaque. Blanc opaque, c'est comme créé un peu. Ici, ça, c'est mon Sparkling Snow que j'ai utilisé. Parce que j'aime beaucoup l'effet brillant qu'il y a. Comme si j'avais rajouté des paillettes. Ici, c'est Clear Frost. C'est transparent. Et ici, Clear Holographic. Puis ça, c'est celle que je vous ai montrée ici. On dirait que ça change de couleur. Donc, c'est juste dans les teintes blanc et clair. C'est mon bagage. Je vous laisse imaginer des autres couleurs. Je pense que j'ai exagéré. Mais j'aime ça embosser. Je trouve ça vraiment le fun. Donc, voici ce que ça donne. Avec le papier volume, j'ai pris dans les teintes de vert. On va attendre un petit peu. J'ai un fil qui est prêt. Mon conjoint a fait de la couture. Puis, il me a laissé tout ça sur mon bureau d'atelier. C'est le fun, hein? Vive les hommes! Donc, avec deux sortes différentes, deux couleurs différentes, je me suis amusée à venir me faire des petits feuillages comme ça. Ça aussi, je pense que je vous l'ai montré dans le haul de la semaine passée que j'avais reçue chez AliExpress. Et que j'aime beaucoup. Donc, je me suis amusée à me faire différents feuillages, différentes couleurs. Puis, comme ça, j'aime la transparence. Je trouve ça génial parce que c'est pas transparent transparent. Mais, ça donne un effet de légèreté. Donc, juste pour vous montrer, vite fait. Maintenant que je prends celle-là, je viens mettre ma feuille comme ça. Je cache ce bout-là, regardez ça, c'est bon. Hein? Juste ça. Et voilà, décoration de faite. Donc, j'ai fini. C'est les petites fleurs qui me manquent pour ça. Puis, je vous reviens avec la vidéo de la carte. Donc, je vous retrouve bientôt. Merci, bye bye!